Deuxième semaine pour l'équipe de Télémata Après avoir effectué sa rentrée le 23 août dernier, l'équipe de l'émission de France 2 était de retour ce lundi matin. Aux commandes de l'émission, le binôme composé de Julia Bignali et Thomas Otto. Entourés de leurs chroniqueurs, ils ont abordé de nombreux sujets d'actualité. A lire également 7 à 8, émue, Soprano se confie sur son enfant qu'il n'a jamais connu, vidéo, au cours de la matinée, Mathilde Terrier est venue en plateau pour sa chronique Retour dans le temps, afin de revenir sur les événements marquant survenus à la date du jour, soit le 30 août. La chroniqueuse a évoqué de nombreux faits, allant de l'apparition du tout premier appareil photonumérique à la démission d'Emmanuel Macron du gouvernement de François Hollande, en passant par la fin de la pêche à la grenouille. Malgré toute cette diversité, Thomas Otto semblait embêté en fin de chronique. Selon lui, il manque un événement incontournable. Pardonnez-moi, mais vous avez quand même oublié un 30 août fondamental. Le 30 août 1969, a-t-il commencé ? En plateau, personne ne semble savoir à quoi cette date fait référence. Et pourtant, elle est en lien avec un visage bien connu des téléspectateurs de France 2. A lire également cet avou, Anne-Elisabeth Lemoyne s'en détour sur la consommation d'alcool dans l'émission Naissance de Laurent Delahousse. Bon anniversaire Laurent, on l'embrasse, a-t-il lancé ? Le message est passé. Aurélien... A lire également cet avou, Anne-Elisabeth Lemoyne, on l'embrasse, à l'émissionaire. A lire également cet avou, Anne-Elisabeth Lemoyne, on l'embrasse, à l'émissionaire.